Mais pourquoi tenter de te discréditer aujourd'hui ? Est-ce que tu as la sensation qu'on essaie de te discréditer, de te mettre des bâtons dans les roues ? Ouais, je pense qu'on essaie de me discréditer tout simplement parce que je ne suis pas dans le standard des filles qui veulent faire du buzz, qui veulent se mettre en avant. Je ne cours pas après les interviews, je ne cours pas après le buzz en général. Je n'essaye pas de faire parler de moi en fait. Je fais mon expérience, je fais une interview, apprendre en tant que plupart de moi, je fais ma vie. Voilà, j'explique mon expérience pendant une interview, j'en fais cul dans l'année et c'est bon, ça me suffit. Je n'ai pas besoin. Voilà, c'est avec toi. Elle ne fait que en toute intimité. Oui, parce que je n'ai pas besoin. Qu'est-ce que je vais raconter aux gens ? Ma vie, en fait, elle n'est pas si sensationnelle que ça. Je suis désolée de dégoûter les gens. Mais c'est bien, moi j'apprécie ta franchie. Non, mais c'est vrai. Franchement, ma vie, ce n'est pas d'halas. Parce que moi, quand j'écoute ce qu'on raconte sur moi, l'année dernière, j'ai eu apparemment des rapprochements avec quelqu'un de la production. L'année d'après, je reviens comme Beyoncé, j'ai à la production, écoutez, si vous voulez que je revienne dans votre programme, il faudra mettre mon mec avec moi. Là, c'est à part long, on n'est pas dans un pailleur. Oui, tu as le bras très long apparemment. Ah oui, attention, moi je te fais virer en deux minutes ça, ma soeur. Attention, je vais avoir créé peur. D'ailleurs, si tu ne peux pas me trouver un job sur W9, ce serait pas mal, sans plus en toute intimité. Pourquoi pas, tu peux me faire ça ? Franchement, à un moment, il faut être… Je ne sais pas, les gens ne se rendent pas compte. Après, c'est ça qui marche. C'est ça qui marche. Ils aiment le buzz, ils aiment les trucs roussillants. Peut-être que ma vie, elle fait trop chier. Je n'ai rien. Franchement, il n'y a rien sur moi. Après, si vraiment ces articles-là sortent, qu'ils sortent avec des preuves, une photo, un message. Là, je peux répondre. À ce moment-là, je te dis, écoute, moi Sam, j'ai peut-être une contre-preuve. Voilà, à ce moment-là, il y a… Exactement, mais là, tu n'es pas à Armégal. Mais franchement, et là, qu'est-ce que tu veux que je dise ? Moi, demain, je te dis que tu es sorti avec Madonna. Prouve-moi que tu n'es pas sorti avec Madonna. Sam, c'est le moment. Prouve-le-moi. Écoute, peut-être parce qu'il y a marqué gay sur mon journal. Non, je ne sais pas. Non, mais tu comprends ce que je veux dire. Je comprends totalement. C'est hyper complicé. Bien évidemment que je comprends et je me permets juste de réinsister sur ce que tu as dit parce que c'est très sage et c'est vrai. À la maison, il faut toujours en prendre et en laisser. Voilà, moi, j'aime laisser l'opportunité aux personnes que j'interview de s'exprimer. Mais chacun a droit de donner sa vérité. Ça ne veut pas dire que c'est la vérité. Après, vous croyez. Vous ne croyez pas. Chacun se fait son opinion. C'est le jeu de la télé. Et puis, ce n'est de toute façon que de la télé et du divertissement. Même si ce n'est pas évident quand on le vit. Non. Je me doute. Il faut prendre ça avec beaucoup de recul. La télé, il ne faut vraiment pas oublier. C'est un divertissement. Il faut prendre ça avec beaucoup de recul. On ne vous montre pas. On est 24 heures sur 24 ensemble. Sur une émission de 20 minutes, vous imaginez le nombre de montage qu'il y a. Donc, vous ne prenez que quelques scènes et tout. Mais non, forcément, ce n'est pas exactement ce qui se passe. On essaie de vous montrer ce qui ressort le plus. Mais l'histoire n'est pas vraiment comme ça. Moi, j'étais très, très, très proche de Zaven dès le début du tournage. Parce que c'était pour moi la personne, je peux me permettre, la plus sensée de la vie là. Vraiment avec qui je peux avoir des vraies discussions posées. Une personne cohérente qui n'était pas là pour le boss. C'était sa première télé. C'est peut-être aussi ce côté-là un peu neuf chez lui qui m'a plu. Et voilà, j'ai eu très vite un bon feeling avec lui. Après, les interprétations des uns et des autres, franchement, voilà. On les met de côté. On les met de côté. Moi, je dors sur mes deux oreilles. Je me suis foutue de la gueule de personne. Moi, je vous le dis vraiment, que ce soit de la production. Non, parce qu'apparemment, ça qui me… La production le sait. Je les ai eues au téléphone. J'ai eu les confirmations. Ça, c'était important aussi de le dire. Comme quoi, tu avais bien passé ton casting pour Junier. Dans les articles que je lis, apparemment, j'étais en accord avec la production. Donc, en fait, même le titre de l'article, c'est que j'ai dupé la production. Et dans l'article, il y a marqué, en fait, que j'étais d'accord avec la production. Donc, en fait, même l'article, carrément… Oui, il se contredit. Il se contredit totalement. Donc, en fait, que je sois en accord ou pas en accord avec la production, non. En fait, non. En plus, moi, franchement, vu comment je suis possessive et qu'on est déjà… Déjà, en tant que prétendante, c'est hyper compliqué. Alors, n'allez pas chercher trop loin. Non, c'est faux. C'est complètement faux. Je me suis foutue de la gueule de personne. Je suis juste… Je suis celle que je suis. Apprendre ou à laisser. Je ne cherche pas à en faire plus. On m'invente des trucs, peut-être, parce que je ne suis pas assez… Je ne sais pas… Pas assez explosive. Peut-être pas assez dans le trash, dans le clash, dans le… Voilà, je suis celle que je suis. Mais tu nous as donné ta vérité et tu as bien fait. Chacun en fera maintenant ce qu'il souhaite. Est-ce que tu es tombée amoureuse de Zaven ? Oui, je suis tombée amoureuse de Zaven. Pendant l'émission ? Pendant l'émission, oui. Ah oui, mais c'est bien. Je trouve très honnête de le dire parce que d'habitude, chacun se cache un petit peu derrière un masque. Toi, tu le dis, oui, c'est vrai. Tu as eu vraiment des forts sentiments. Non, je peux le dire. Je peux le dire. Après, c'est vrai qu'on est dans des conditions très fermées. On voit toujours les mêmes personnes. Et comme je te le disais au début, j'étais très proche de lui. Vraiment très proche. C'était vraiment la seule personne de la maison avec qui je pouvais vraiment discuter, parler même de ma vie, de mes proches, de mes parents. Vraiment avec lui, c'était un petit peu mon échappatoire. Est-ce que vous êtes toujours ensemble ? Je ne peux pas répondre à ça. Je ne peux pas répondre à ça. Tu le verras au fur et à mesure des épisodes. Est-ce qu'il va te donner les clés de son appartement ? L'appartement. Écoute, apparemment, on connaît déjà la fin. Non, il n'y a pas de question de clé. C'est tout ce que je peux vous dire. Il n'y a pas de question de clé d'appartement, pas du tout. Mais vous allez voir par la suite comment ça va se passer, comment ça va se dérouler l'émission. Et vous allez encore plus comprendre. Vous allez voir à quel point je n'aurais pas pu venir avec lui si c'était mon copain. Parce que plus qu'il va faire, je vous préviens, je ne dis pas la suite, je ne dis pas comment ça se termine. Je suis tombée amoureuse de Zaven pendant le tournage. Après, il s'en est suivi ce qu'il s'en est suivi. Il ne faut pas oublier que Zaven est un séducteur. Il est un grand dragueur. Vraiment, il sait ce qu'il vaut. Et vous allez voir que c'était très compliqué pour moi de gérer ce tournage-là. Mais ne t'inquiète pas, les téléspectateurs verront attendre de toute façon ce qui va se passer. Parce que tout vient à point à qui c'est attendre. Il faut juste être patient dans la vie. Et les gens d'eux-mêmes, tu verras, se rendre en compte de ce qui est la vérité et ce qui ne l'est pas.